Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Saïd Anli, président de l'Union départementale des Confédérations syndicales des familles de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir Pierre, bonsoir aux éditeurs. Alors à vos côtés, Jessica Dumez, qui est également membre de l'association, bonsoir. Bonsoir. Alors la rentrée des classes a eu lieu hier, donc si les enseignants et les élèves étaient au premier rang, les parents n'étaient pas moins concernés, on le sait. On verra avec vous comment s'est passée cette rentrée 2016-2017, notamment à travers les différentes communes de l'île et les différents établissements scolaires. Vous restez avec nous pour votre intervention tout à l'heure. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors le préfet Frédéric Vaud était sur notre plateau ce matin. Il a eu l'occasion de répondre aux Mahorais sur les trois mois qu'il a vécu sur le département depuis son arrivée. On verra avec vous un petit peu ce qu'il en est de son bilan jusqu'à aujourd'hui. Pierre, tout à l'heure, vous nous en parlerez. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 25 août. Lors de la matinale de Kouesi, le préfet Frédéric Vaud a répondu aux grandes questions qui préoccupent les Mahorais. Insécurité, immigration, développement économique, le représentant de l'État a développé les futures grandes actions qui vont être menées sur le département. Les explications en ouverture de votre journal. Accompagner les néo-arrivants de Mayotte dans toutes les étapes de leur intégration en métropole, c'est la mission des nombreuses associations d'étudiants maorais parties pour suivre leurs études sur le continent. Zoom sur l'une de ces associations dans votre journal. Demain soir, les sept prétendantes au titre de Miss Mayotte vont s'affronter pour avoir la chance de représenter leur île lors du grand concours de Miss France 2017. A la veille de l'événement, une conférence de presse est tenue cet après-midi afin de présenter un concours qui ne cesse de se développer. Et on débute cette édition avec l'intervention du préfet qui a eu lieu ce matin sur notre antenne. Le représentant de l'État est revenu sur les grandes problématiques auxquelles le département est confronté. Insécurité, immigration, développement économique. Frédéric Vaud a notamment abordé la mise en place du plan Mayotte sécurité pour tous. Toutes les explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Lestie Limnet. Après trois mois d'exercice, le préfet Frédéric Vaud a fait un premier bilan des chantiers en cours et de ceux qu'il reste à mener sur le court terme. Et depuis son arrivée au moment où la crise des expulsés faisait rage, le représentant de l'État est très attendu sur la question de l'immigration. A ce titre, il nous en dit plus sur l'articulation du schéma missionnel de lutte contre l'immigration clandestine. Nous établissons un tableau mensuel des opérations de lutte contre l'immigration clandestine à terre. Sur le principe, une opération par jour, samedi, dimanche, jour férié compris. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, la PAF est sur le terrain. Et nous avons aussi des opérations conjointes, PAF gendarmerie ou PAF sécurité publique. Donc, c'est cette programmation, cette visibilité pour intensifier la présence sur le terrain. L'autre volet, c'est l'aspect action en mer, où là, nous sommes en train de mettre au point un contrat entre les administrations pour définir des jours de présence à la mer de façon à avoir la plus grande disponibilité opérationnelle possible. Nous travaillons aussi, c'est un petit peu technique, sur un cahier des charges unique pour le renouvellement des bateaux intercepteurs. L'objectif, c'est que chaque service ait le même type d'embarcation, ce qui va nous faciliter après la maintenance et donc la disponibilité. Au cours du week-end du 15 août dernier, 11 interceptions de Kwasa ont eu lieu, avec à leur bord entre 15 et 20 personnes. La lutte contre l'immigration continue et devrait encore s'intensifier avec l'arrivée prochaine d'un radar très perfectionné. Le radar, c'est le système d'exploitation qui est celui en place sur le charte de Gaulle, qui permet d'avoir une définition plus grande et de mieux identifier les Kwasa à l'écran. On disait tout à l'heure, 11 interceptions de Kwasa pendant le week-end du 15 août, sans les radars et le système actuel, on est aveugle. Donc c'est un dispositif qui est important et plus il est efficace, mieux c'est. Autre point abordé et qui intéresse au plus haut point la population, la sécurité. Lors de l'annonce du plan Mayotte-Sécurité pour tous, le 2 juin dernier, 102 policiers supplémentaires avaient été annoncés pour Mayotte. Le chiffre s'avère exact, mais seuls 14 postes seront créés, les autres venant uniquement en remplacement des départs. 26 adjoints de sécurité viendront en renfort, tandis que du côté des gendarmes, plusieurs créations de postes sont également prévues. On a effectivement la création de l'antenne du GIGN, c'est la nouvelle dénomination des GPI. 30 effectifs, ils sont quasiment tous là et ils ont commencé à travailler. Et c'est très efficace. Nous avons non plus 12 gendarmes en renfort des brigades, mais 17. Il y en a 5 en plus sur des spécialités judiciaires. Et à la relève du mois de novembre, j'aurai 40 gendarmes mobiles en plus. En permanence ? Ou c'est une relève ? C'est une relève d'escadron. C'est 40 personnels en plus. C'est important pour justement articuler ces missions conjointes, police, gendarmerie, lutte contre l'immigration clandestine, lutte contre la délinquance. Et parmi les priorités affichées du préfet, le développement économique prend une grande place. Pour cela, des efforts importants ont été consentis, afin notamment que la sécurité autour des entreprises soit assurée. Nous avons tous les outils, et ils sont nombreux, du plan sécurité. Nous avons un dialogue avec le monde des entreprises, notamment ce qu'on appelle la sécurité privée, c'est-à-dire les entreprises de sécurité privée, pour bien articuler nos différentes interventions. Mais au-delà, et je me réfère aux récents rapports, aux récentes analyses de l'IEDOM, on a besoin de relancer la commande publique, l'injection d'investissement public dans l'économie maorraise. C'est un travail auquel on s'est attaché avec le nouveau Sgarge, en Almazan. Et sur les dernières semaines, nous avons engagé sur différents projets à peu près 60 millions d'euros. Et l'objectif d'ici la fin de l'année est de dépasser 80 millions d'euros d'engagement nouveau. Nouvel hôpital de petites terres, création de 250 logements, construction scolaire, assainissement, traitement des déchets. Autant de projets qui doivent voir le jour avec ces 80 millions d'euros, et qui, espérons-le, en appelleront beaucoup d'autres. On l'a vu, lorsqu'il est arrivé il y a trois mois, le préfet Frédéric Voix avait suscité un regain d'espoir chez de nombreux maorais. On a vu une situation, un contexte de crise avec la crise expulsée, on avait vu également l'insécurité. Aujourd'hui, à priori, les choses semblent avoir bougé, même s'il y a encore des difficultés. Oui, alors déjà, ça a changé dans le discours. Ça, c'est la première chose qu'on note. Entre Sémour-Morsy et Frédéric Voix, il y a vraiment un changement de discours très important. Il faut rappeler qu'il est arrivé en pleine crise des expulsés, dans un contexte qu'ils ne connaissaient pas forcément, ou en tout cas, ils ne vivaient pas à Mayotte. Donc c'est compliqué, il faut s'adapter. Là-dessus, c'est vrai que le préfet a fait un gros travail depuis qu'il est arrivé, en termes de communication et aussi en termes de priorité. Il a priorisé ce qu'il fallait faire. On le sait, l'immigration, aujourd'hui, c'est une véritable problématique. Et tout le monde attendait quelque chose à ce niveau-là. Alors ce qu'on attend surtout, c'est une coopération régionale. Là-dessus, on le voit, c'est plus compliqué. Et il est allé aussi au Comores, il faut le rappeler, ces dernières semaines. Mais là, il y a encore un gros travail à fournir. En tout cas, il a un discours qui est très clair. Il a un discours aussi où il explique qu'aujourd'hui, il y a des réalités. L'État essaye de faire des choses, mais c'est compliqué. Là où c'est compliqué, il y a quand même un discours où, à des moments, on a du mal à suivre. Parce que sur la création de postes, on parlait de l'arrivée de 102 policiers. Au final, on se rend compte qu'il y a, en termes de création de postes, que 14 nouveaux policiers qui arrivent sur le territoire. Le reste, c'est un roulement, finalement. Donc voilà, finalement, 14, ça fait très peu. Maintenant, il y a aussi eu une réforme au niveau de l'utilisation des forces de l'ordre. Et c'était aussi ça. Il fallait réformer à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est des grands points, le développement économique. Économique aussi, qui fait partie des choses qui... Effectivement, des choses très, très importantes. Effectivement. Le bilan, c'est encore très tôt. Mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est arrivé dans un contexte très difficile. Qu'aujourd'hui, il y a eu des choses de faites. Et qu'il fallait encore attendre un peu avant de juger. Et on sait que c'est compliqué. On le sait avec Tanafou, on en a parlé. D'ailleurs, un petit mot sur Tanafou. Puisqu'effectivement, on parlait de reconstruction, de nouvelles habitations illégales. Alors ça a été le cas. Les propriétaires ont alerté. Les forces de l'ordre sont venues faire des opérations et ont détruit à chaque fois à nouveau. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué sur beaucoup de sujets. Et il faut aussi aller sur tous les fronts. Il a bien priorisé. Maintenant, on va voir ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Il est attendu sur beaucoup de points. Et on attend beaucoup d'évolution. Et sur l'argument des moyens qui, justement, faisaient que Mayotte n'avance pas faute de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans ce cadre-là ? Ou alors ? Oui, écoutez, les moyens, de toute façon, ils sont alloués par l'État et non pas par le préfet. Lui, il n'est qu'un représentant de l'État. Donc de toute façon, il fait avec les moyens qu'on lui donne. Et puis, il n'a pas trop le choix à ce niveau-là. Donc on constate, en tout cas, qu'il y a eu des efforts de fait. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Non, on l'a rappelé. Et on le voit, finalement, avec ses effectifs. Il y a la création aussi de 12 postes au niveau de la gendarmerie. C'est relativement peu lorsqu'on connaît le contexte et lorsqu'on connaît aussi la situation d'insécurité. Donc voilà, il va falloir voir aussi si, effectivement, cette réorganisation et ce plan Mayotte Sécurité pour tous portent ses fruits dans les toutes prochaines semaines, en tout cas, on l'espère. Et autre point abordé avec le préfet, et non des moindres, les finances du Conseil départemental. En effet, en raison d'un budget primitif en déficit, la Chambre régionale des comptes préconise le gel de l'indexation. La décision revient désormais au préfet, qui, pour sa part, a affirmé qu'il ne lui était difficile d'aller à l'encontre de la Cour régionale des comptes. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les agents du Conseil départemental. Ces derniers ont en effet lancé un préavis de grève pour le 5 septembre. Un sujet signé, Pierre Bellucci et les Stivignes. Le 12 juillet dernier, une motion a été votée en séance plénière pour mettre fin à l'indexation des salaires des contractuels et des CDI non titulaires. Mais depuis, en raison d'un budget primitif en déficit, la préfecture a saisi la Chambre régionale des comptes qui préconise un gel de l'indexation pour les agents titulaires du Conseil départemental. Alors que la surrémunération devait passer à 40%, le préfet risque fort de suivre les recommandations de la Chambre. Je voudrais simplement faire observer que ma marge de manœuvre par rapport à l'avis de la Chambre régionale des comptes est relativement encadrée puisque la loi dit que lorsque le préfet s'écarte des propositions de la Chambre régionale des comptes, il doit le motiver. Nous sommes actuellement en train de faire un examen de situation avec les équipes financières du Conseil départemental pour voir la décision qui va être prise et en prenant en compte différents éléments. Un, il faut respecter l'équilibre financier qui a été dégagé par la Chambre régionale des comptes. Deuxièmement, si je m'écarte des préconisations, il faut que je puisse les motiver. Troisièmement, sur les aspects fonction publique, il faut prendre en compte un principe, il y a le principe de parité entre les fonctions publiques et être là aussi dans le cadre de la loi. Un gel de l'indexation avoué à demi-mot et qui n'aura pas eu le don de plaire au porte-parole de l'intersyndicale du Conseil départemental, Askandari Alaoui. Il faut dire qu'un préavis de grève a déjà été déposé à compter du 5 septembre et ce pour l'ensemble des agents du département. Là, il ne facilite pas du tout la tâche du président du Conseil général. Peut-être du fait qu'il y a gel des cerveaux en ce moment au Conseil départemental et que la logique voudrait que les salaires soient gelés également. Mais bon, ça ne va pas se passer comme ça parce que nous estimons que le département a d'autres marges de manœuvre pour faire des économies, notamment en interpellant le préfet sur les 150 millions que l'État doit au département. Donc nous proposons à ce qu'on commence par examiner cela pour justement revoir la marge de manœuvre. Une réunion avec le président du Conseil départemental a eu lieu ce matin mais elle ne portait en aucun cas sur la plateforme revendicative. Les agents souhaitent donc toujours revoir les droits à évolution de carrière, les conditions de travail et exigent l'arrêt du clientélisme, sans quoi des actions risquent de voir le jour dès le 5 septembre prochain. Nous allons nous évertuer à éviter les blocages, en tout cas les blocages des rues, les blocages de ceux qui ne regardent pas le département mais rien n'exclut un blocage ferme de l'administration départementale parce que nous avons effectivement conscience des difficultés économiques qui gangrènent un petit peu le territoire donc on ne voudrait pas rajouter une couche là-dessus. Donc on va éviter d'embêter les maorais qui souffrent suffisamment déjà. Le compte à rebours est désormais lancé avant le début d'un mouvement qui risque de faire grand bruit. On continue avec la rentrée scolaire mais cette fois vécue par ceux qui n'y a pas si longtemps étaient encore au lycée. En effet, de nombreux bacheliers ont choisi d'entamer des études supérieures. Un choix qui implique pour une large part d'entre eux de quitter l'île au Lagon pour d'autres contrées, souvent à la Réunion ou encore la Métropole. Mais une fois sur place, certains étudiants maorais se retrouvent complètement dépourvus. Lacunes sur les programmes fondamentaux, changement de mode de vie ou encore éloignement des parents. Un constat qui n'a pas échappé à la fondation Apprenti d'Auteuil. Alors pour éviter que des drames ne se produisent, on se souvient du décès de cet étudiant à l'île en fin d'année dernière. Des associations d'étudiants maorais se chargent d'accueillir et d'encadrer les néos arrivant en Métropole. Nous avons souhaité faire un focus sur l'une d'entre elles, le réseau des étudiants maorais de Bretagne. Les précisions dans ce reportage signe Adèle Laurent. Comme chaque année, des dizaines d'étudiants maorais quittent leur île pour aller étudier en Métropole. Cette étape est toujours délicate pour ces jeunes qui doivent s'adapter à une nouvelle vie, loin de leurs repères. De nombreuses associations des étudiants maorais se sont donc créées dans le but d'accompagner les néo-arrivants de Mayotte dans toutes les étapes de leur intégration. Assa Nathie est étudiante en Master 2 à Angers. Elle fait partie du réseau des étudiants maorais de Bretagne. Elle nous explique une des raisons de la création de cette association. Depuis Mayotte, les étudiants, ils choisissent des formations par défaut. C'est-à-dire qu'ils demandent là-bas où est-ce que j'ai une famille. Après, ils vont là-bas, ils choisissent des formations par défaut. Sans justement que ce soit une formation qui correspond au projet professionnel. Le but justement de cette association, c'est déjà de favoriser la réussite des étudiants, mais aussi de lutter contre l'échec et l'exclusion sociale. Les membres de l'association se chargent d'accueillir le nouvel étudiant à son arrivée et ils l'aident également pour trouver un logement et lors de ses démarches administratives. En fait, ils ne prennent pas conscience du changement déjà, parce que c'est un nouveau pays, donc ce n'est pas comme Mayotte. Donc il y a déjà le logement, après les démarches administratives. Au tout début, c'est compliqué. Après, vu qu'on est là, on arrive justement à leurs aiguillées et puis ça se passe bien après. Un accompagnement administratif, mais aussi moral. En effet, pour éviter qu'un drame comme celui survenu l'année dernière à Lille 1 ne se reproduise, il est important d'instaurer entre les étudiants une cohésion sociale. C'est important parce que ça permet justement de partager déjà l'expérience, de faire connaissance ensemble. Ça aide en fait les étudiants à ne pas trop se renfermer, parce que trop se renfermer, ça peut impacter sur les études. Cela, ça va permettre déjà d'être ensemble, de faire des journées culturelles, qui vont permettre justement d'avoir une bonne ambiance, de ne pas trop se renfermer chez soi et donc de vivre en fait. Durant cette rentrée, ce sont 50 étudiants qui ont pu être accueillis en métropole grâce à ce réseau, basé en Bretagne. Montpellier, Métropole Lilloise, Reims, Auvergne, Nice, des associations similaires sont présentes un peu partout sur le territoire métropolitain, permettant à tout un chacun une réussite dans leurs études supérieures. Je me tourne maintenant vers nos invités. Il s'agit d'Anli, Saïd Anli, président de l'Union départementale des Confédérations syndicales des familles de Mayotte. À ses côtés, Jessica Dumès, qui est aussi membre de l'association. Alors là, on parlait des étudiants, mais à Mayotte, la rentrée a eu lieu hier, la rentrée des classes. Et vous, en tant que parent d'élèves, vous avez également vécu ce moment avec beaucoup d'émotions, j'imagine pour certains d'entre vous. On connaît ce qui s'est passé. Alors, comment ça s'est passé du côté de votre structure ? Alors, bonjour à tous les éditeurs. D'abord, il faut savoir que la rentrée, c'est un moment qui est très important pour l'enfant et les parents. Donc, on essaye chaque rentrée de ne pas trop gâcher ce moment de plaisir. Par contre, par la suite, tout va venir. On sait bien que la mise en place des rythmes scolaires, cette année, l'achat des fournitures scolaires par les parents d'élèves, sont des choses qui ont des impacts directs sur l'éducation de l'enfant, y compris le corps enseignant ou les relations qu'ils peuvent avoir entre les instituts et les parents d'élèves. Alors, donc, on parle de cette rentrée, une rentrée plutôt calme de votre côté, on va le dire, mais vous prévoyez du coup des mouvements à venir alors ? Je pense que depuis ce matin, vous avez déjà entendu quelques écoles qui ont déjà commencé quelques mouvements par différentes raisons, mais ça va venir dans les semaines, dans les jours à venir, parce qu'on sait bien qu'on y est toujours, malgré que pour l'instant, on sent un petit peu ce silence sur les rythmes scolaires. Mais si j'ai deux, trois mots à dire en Chimaoré, c'est de savoir que Donc, avec ça, ça mène toute la sauce dans le monde éducatif. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des petits travaux qui ont toujours à faire, éventuellement les gros travaux, parce qu'on sait tous qu'entre les croissants qui arrivent, qui vont débarquer les jeunes, qui doivent être scolarisés, ceux qui sont déjà à Mayotte, qui ne sont pas scolarisés, et ceux qui naissent tous les jours, les constructions scolaires, depuis tout ce temps-là, les différents syndicats du corps enseignant ont toujours crié dessus, mais ça n'avance pas dessus. On a situé le SMIAM, aujourd'hui, l'État a pris, soi-disant, la main dessus, mais rien n'avance au niveau des constructions scolaires. Au niveau des collectivités, rien n'avance pour améliorer ce que vivent nos enfants dans ces écoles. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions à se poser. Alors, Jessica Dumez, vous êtes également membre de l'association, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes également parent d'élèves. Comment s'est passée cette rentrée pour vous ? Pour moi, c'est la surprise de voir que, en particulier si on prend un sujet comme les rythmes scolaires, en fait, c'est un sujet qui a été déjà acté depuis plusieurs années au niveau du gouvernement. Le report d'application a été accordé à plusieurs reprises, et le sujet sur le terrain piétine. Les réunions succèdent, les initiatives et l'implication des parents est réelle. Les exigences des parents sont tout à fait claires. On a tous pour but l'amélioration de l'éducation scolaire de nos enfants. Et finalement, lors des différentes rencontres, les différents intervenants, on ne peut pas se satisfaire d'informations succinctes, l'absence de rapports vrais sur l'état des lieux d'avancement des travaux ou l'état des lieux de la qualité des bâtiments. Et encore plus, quand on entend que les écoles sont encore en rotation, ou alors pour celles qui ont la possibilité d'accueillir tous les enfants de la commune, comme chez nous, on nous placarde un rythme scolaire sans aucun encadrement des temps de la pause méridiale, etc. Donc voilà, on est actifs pour continuer à travailler. Est-ce que vous craignez pour l'éducation de vos enfants ? Volontairement, mes enfants sont donc dans le public parce que je crois en la capacité des enseignants, en la capacité, au niveau de la qualité de l'enseignement qui peut être donnée. Maintenant, c'est vrai qu'avec un cahier et un crayon, tout le monde est ralenti et ça, c'est vraiment à déplorer. Alors une pause méridienne sans encadrement, les repas qui ne sont pas fournis, etc. Comment ça se fait qu'on en est encore là en 2016, alors que c'est une réforme qui a été actée depuis plusieurs années ? Alors, Enlis, est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer des personnes de l'autorité ou des autorités ou des représentants, des élus ? Est-ce que vous avez aujourd'hui quelqu'un en face de vous à qui vous avez pu faire part de vos revendications ? Alors, si on revient juste à l'année dernière, on a fait pas mal de mouvements dans les rues. On a essayé de contacter les différentes institutions. Comme vous dites, la préfecture, le vice-électorat, on les a eu, on a échangé. On a eu l'association des maires, on a échangé là-dessus. On a même signé une motion disant que là où il y a les rotations, il ne devrait pas y avoir des rythmes scolaires. C'est simplement que tous ces discours, tous ces rencontres, aujourd'hui, on sait bien, ça n'avance pas la machine, puisque aujourd'hui, nous demandons l'égalité de chance, l'égalité républicaine dans le monde éducatif, dans l'éducation de nos enfants, et qu'ils aient les mêmes conditions, ne serait-ce que le strict minimum comme ailleurs. Je ne pense pas à une minute que si les différents dômes ou la métropole avaient les mêmes conditions qu'on a, ils accepteront la mise en place de ces rythmes scolaires. La mise en place de ces rythmes scolaires nécessite une étude préalable, savoir comment on va le mettre en place, quels sont les moyens financiers et humains, qu'est-ce qui va rester dans les post-méridiennes. Donc, il y a tout un tas de questions à se poser pour la mise en place de ces rythmes scolaires. Aujourd'hui, puisque ça a été acté à la métropole, nos élus, en tout cas, moi, franchement, je ne... C'est un peu délicat de dire aujourd'hui, nos maires d'aujourd'hui, c'était à l'ancienne mandature des maires à qui, donc, cette question a commencé, qui n'ont jamais associé les parents d'élèves qu'à la délégance que cette nouvelle mandature arrive. Mais bon, on y fait, c'est la continuité du travail et du service. Aujourd'hui, nous demandons juste la mise en place de ces rythmes scolaires, ce n'est pas possible pour l'instant. Il faut l'arrêter, travailler dans toute bonne intelligence avec les différentes institutions pour qu'on arrive à quelque chose qui est à peu près tenable. Nous exigeons quatre conditions. Que les enfants aient du repas chaud pendant la pause méridienne, qu'ils aient un endroit tranquille avec les matelas pour dormir, mais pas par terre, qu'ils aient donc des animateurs qualifiés, ne serait-ce que deux ou quatre minimums déjà qualifiés et éventuellement, si on leur envoie les différentes C.U. ou employéter, qu'eux, comme ils sont expérimentés, nous pouvons être tranquilles puisqu'il y a des gens qui sont expérimentés. Mais on ne peut pas nous dire, on vous envoie des C.U. comme ça, tout va. Un, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont aller dans ces écoles-là, alors que là, l'entrée a commencé. Qui va les superviser ? Comment est-ce que ça va fonctionner ? Sans le repas ? Sans le matelas pour dormir ? Sans un endroit tranquille pour manger ? Ce n'est pas possible. On n'est pas ailleurs. On est dans un état de droit, alors qu'on nous dise soit Mayotte est un état de droit, mais la population n'a pas le droit à rien à Métropole. Il faut que cette question soit éclaircée. Nous, ça nous pose dans les sociétés. Merci beaucoup, Saïd Anly, également à vous, Jessica Dumez. Vous êtes tous les deux membres de l'association de l'Union départementale des confédérations syndicales des familles et de Mayotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et place maintenant au reste de l'actualité de ce jeudi 25 août. Je vous propose ce petit tour d'horizon dans l'actualité en bref. Dimanche dernier, une baleine à bosse a été repérée proche de l'île Aume-Tamboro alors qu'elle se trouvait enchevêtrée dans des cordages. Stressée et légèrement blessée au niveau de la caudale, l'animal tentait par tous les moyens de se défaire de ce piège mortel. Une équipe du parc marin s'est alors rendue rapidement sur place afin de sécuriser la zone et d'évaluer la situation. Mais face à l'agitation de la baleine, aucune intervention de libération n'a pu être tentée et ce nouveau cas rappelle au combien il est important de respecter certains bons gestes dans ce type de situation. La rapidité de l'alerte est cruciale aussi bien pour l'animal que pour la sécurité de tous. Le réseau échouage maorais de mammifères marins et de tortues marines doit être immédiatement alerté au 06 39 69 41 41. Aucune approche volontaire ne doit être réalisée. L'approche depuis un bateau ou dans l'eau d'un animal sauvage stressé, blessé, agité ou montrant des signes d'un comportement inhabituel est très dangereuse et réservée aux sauveteurs habilités. Et à l'approche de l'Aïd El Kabir, les pèlerins à destination de la Mecque quittent peu à peu le territoire. 445 pèlerins maorais sont partis le 18 août dernier pour la Mecque sur 4 vols différents, dont 3 sur la compagnie régulière Kenya Airways et un affrété par la compagnie Air Austral. Le dernier groupe composé de 92 personnes a décollé cet après-midi direction Nairobi puis Riyadh en Arabie Saoudite. Comme chaque année, les Hades vont donc entamer leur pèlerinage. Un moment toujours très important, dans la mesure où il s'agit d'appliquer au moins une fois dans sa vie l'un des 5 piliers de l'islam. Leur retour est prévu dans un mois et il ne nous reste qu'à leur souhaiter bon voyage. En mai dernier, le réseau de transport scolaire Allobus a fait appel aux jeunes artistes maorais Enel dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la violence. En collaboration avec la société Matisse qui a été confrontée à la violence dans ses véhicules l'année passée, un clip a été tourné sur l'île au Lagon. La chanson s'intitule « Où est mon avenir ? » et aborde la problématique de la violence, même si c'est bien un message de paix et d'espoir qui est envoyé. De nombreux jeunes ont pu participer au projet et la sortie du clip est prévue le 1er septembre prochain. Un teaser a d'ailleurs été lancé pour l'occasion et les premières images laissent augurer un clip aussi esthétique qu'engagé. Rendez-vous donc le 1er septembre prochain pour la sortie officielle. Et enfin, demain soir au cinéma, Alpagio, les cinq candidates à l'élection de Miss Mayotte vont entrer en scène à la clé pour celle qui remportera le titre, une écharpe qui lui permettra de représenter l'île au Lagon lors du plus grand concours national de beauté. Cet après-midi avait lieu une conférence de presse pour présenter l'événement en présence de Sylvie Tellier, la directrice de la société Miss France ainsi que Marine L'Orphelin, Miss France 2013. Le point sur l'événement qui sera retransmis en direct par nos confrères de Mayotte Première. Dans ce sujet, signé Pierre Bellucci et Leslie Limnet. J-1 avant l'élection de la plus belle femme du département. A ce titre, une conférence de presse s'est tenue au sein de l'hôtel Caribou afin d'en savoir plus sur l'événement mais aussi sur un casting de premier choix. Très grande cru cette année. Comme a pu dire Sylvie Tellier en conférence de presse tout à l'heure, depuis trois ans, non depuis le début de Miss Mayotte, c'est le meilleur cru. Donc on en est fiers. Elle a été vraiment surprise de la qualité des candidates. Donc j'espère qu'elle va encore plus assurer demain soir et vous proposer un super spectacle. Un point de vue que partage Marine L'Orphelin, Miss France 2013 et Dauphine de Miss Monde. Pour elle, la bataille sera rude et la gagnante sera représentée au mieux le 101e département. Ces sept candidates sont toutes différentes. Elles ont chacune leur qualité, leur motivation personnelle. Il y en a certaines qui ont passé beaucoup de temps sur Mayotte, d'autres qui font leurs études en France et qui reviennent assez souvent. Donc on a différents profils et c'est vrai qu'elles sont toutes méritantes d'être là. Donc il y a un petit peu de challenge pour les écharpes. Toutes maorèses, les sept candidates poursuivent pour la plupart leurs études en métropole. Durant les entretiens avec les jurys, les jeunes femmes ont d'ailleurs témoigné de leur attachement à la tradition locale, qu'elles souhaitent adapter avec leur temps, mais place désormais à la compétition et au stress qui la précède. Oui, je suis passée par là en tant que Miss Bourgogne. Et c'est vrai que les jours juste avant l'élection et le jour de l'élection, c'est beaucoup de pression parce que ça clôture une belle aventure qu'on a partagée avec d'autres candidates qui peuvent devenir aussi des amis. Et donc il y a une part de nostalgie et il y a une part d'excitation pour savoir ce qui va en être, si on va avoir une écharpe ou pas. Mais là, les candidates sont vraiment très bien préparées. Elles ont été bien coachées. On a pu s'entretenir avec elles et vraiment, elles sont prêtes. Durant les deux dernières semaines, une chaperone a encadré les sept candidates. Cours de prestance, cours d'élocution ou encore test de culture générale étaient au programme pour que les jeunes filles soient fins prêtes le jour J. Et elles peuvent compter sur le soutien de Ramatour Rajabou, Miss Mayotte 2016. De vivre pleinement l'aventure parce que c'est une aventure qu'on vit une fois et c'est une belle aventure humaine. Donc de la vivre pleinement, qu'elle soit elle-même, qu'elle reste elle-même et qu'elle puisse le partager après. Demain soir, le nom de la grande gagnante sera connu. S'en suivra une préparation à la réunion avant l'élection de Miss France prévue le 17 décembre prochain à l'aréna de Montpellier. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Une édition à retrouver en rediffusion sur OAM5 est également disponible en replay sur notre site l'infocuisi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez le face-à-face à la suivie de l'invité du temps de parole, préfet Frédéric Vaud, qui était ce matin au micro de Patrick Millan. Demain dans la matinale, vous retrouvez Ousseini Benissa qui sera l'invité. Ousseini Benissa qui est le sixième vice-président chargé de la commission finance. Il sera demain au micro de Samuel Bauchère. Alors, je vous propose de suivre les programmes de KTV et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada